ça s'avère épique cette vidéo c'est le bordel autour de moi bonjour à tous et bienvenue sur papote et lunaison il ya bien une question qui revient constamment sur instagram en message privé c'est mais comment tu as fait pour apprendre le tarot je sais que vous êtes très nombreux à vouloir vous lancer dans l'apprentissage du tarot et que vous en règle générale vous vous sentez un petit peu dépassé je veux dire septembre tu carte je comprends ça peut faire peur il ya énormément de ressources il ya plein de jeux différents il ya plein de trucs que vous ne comprenez pas en tant que débutant et je peux comprendre parce que c'est une espèce de masse énorme dans laquelle on peut nager pendant des mois sans trop s'en sortir du coup j'ai décidé de vous tourner cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai appris le tarot et comment je continue à apprendre le tarot et essayer de vous donner quelques conseils en fait pour que vous puissiez diriger votre étude petit disclaimer j'ai bien envie de préciser avant de continuer cette vidéo que pour moi l'apprentissage du tarot c'est un apprentissage de toute une vie c'est à dire que je ne me considère pas maintenant comme une extrême experte en tarot parce que pour moi même si j'ai des bases solides même si j'en fais une partie de mon métier même si je lis le tarot pour les autres même si je me sens très à l'aise avec le tarot je continue à apprendre tous les jours et c'est ça qui est super avec le tarot donc ne vous dites pas que en trois mois vous allez apprendre le tarot il ya personne qui fait ça c'est à dire que voilà c'est un cheminement très très long et il faut l'accepter et c'est ça qui fait je pense tout le charme et toute la magie du tarot ensuite deuxième chose que j'ai envie de dire concernant l'apprentissage du tarot c'est que personne n'a la science infuse c'est à dire que le la meilleure façon pour vous d'apprendre le tarot c'est de vous intéresser à une multitude de ressources et de vous créer votre propre système c'est ça qui est intéressant quand vous lisez le tarot c'est pas de lire le tarot comme tout le monde personne ne lit le tarot comme tout le monde enfin je veux dire on a chacun notre petite patte notre petite petite chose qui fait que c'est unique et c'est ça qui est intéressant c'est intéressez vous à tout mais créez vous votre système et là ça soulève un questionnement assez fréquent dans la communauté c'est il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien de se plonger dans des livres que le tarot c'est purement intuitif il y en a d'autres qui disent que la fondation est absolument indispensable et puis seulement on peut laisser parler son intuition je suis de cet avis c'est à dire que pour moi le tarot ce n'est pas que de l'intuition pour moi c'est un système construit de 78 cartes qui a un certain nombre d'années qui a été utilisé au fur et à à mesure des siècles et des décennies et pour moi la base est absolument indispensable avant de développer son intuition par rapport aux cartes sinon on utilise le tarot comme un oracle je veux dire le tarot est un oracle mais tous les oracles ne sont pas des tarots le tarot c'est un système pour moi il faut l'apprendre cela étant dit commençons une partie des informations que je vais vous donner maintenant j'en ai déjà discuté dans la vidéo qui s'appelait le tarot et moi qui date toute première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne à propos du tarot qui était vraiment un grand changement du coup pour cette chaîne puisque après j'ai plus parlé que de tarot et puis à d'autres choses qui ont évidemment évolué puisque c'est une vidéo qui a plusieurs mois et donc sans plus tarder on commence parce que j'en ai des choses à vous dire au tout début de mon apprentissage du tarot quand j'ai vraiment voulu me lancer dans le tarot j'ai commencé par m'intéresser au tarot de marseille alors le tarot de marseille le voilà le petit tarot de marseille qui est mon tarot que j'ai acheté d'occasion 5 euros voilà je me suis pas cassé la bibine je me suis dit j'en sais rien je sais pas trop si je vais aimer je m'achète le tarot d'occasion et on verra bien et je me suis acheté ce tarot j'ai d'abord regardé les cartes j'ai essayé de voir un petit peu les imageries j'ai lu le petit livret blanc qui est à l'intérieur qui évidemment ne suffit pas pour se faire une vision de ce qu'est le tarot et j'ai compilé mon apprentissage avec la voix du tarot de jodorowsky ça c'est the base quand on s'intéresse au tarot de marseille alors le tarot de marseille m'avait d'abord intrigué et intéressé de par son côté très simple en fait en termes d'illustration on peut pas dire que ce soit des choses très très sophistiquées et aussi par son côté sacré et historique je suis une passionnée d'histoire j'adore tout ce qui est une notion un petit peu un petit peu de sacralité parce que c'est vieux parce que c'est ancré dans l'histoire parce que ça a des siècles et des siècles et pour moi c'est quelque chose d'assez fascinant en fait donc c'est pour ça que je me suis d'abord intéressé au tarot de marseille alors que dire de la voix du tarot jodorowsky ok c'est un grand classique du tarot de marseille c'est une vision on n'a pas retrouvé de vieux grimoire ensevelis avec un jeu de cartes à côté qui donne clairement le mode d'emploi ça reste des interprétations qui se sont fait au fur et à mesure des siècles mais la voix du tarot de jodorowsky bien évidemment est très bien fait quand on veut commencer à apprendre le tarot là où mon raisonnement a commencé à changer avec la voix du tarot c'est que jodorowsky prône dit que les mineurs sont très importantes et je suis de cet avis puisque un jeu de tarot c'est 78 cartes et pas seulement les 22 cartes des arcades majeurs sauf que quand il fait des tirages à la fin il n'utilise que les majeurs et c'est globalement ce qu'on observe dans la communauté tarot de marseille c'est que en règle générale il n'y a que les majeurs qui sont qui sont utilisés alors certes les majeurs sont illustrés sont très les majeurs du tarot de marseille en règle générale me parle beaucoup plus que les majeurs du rider way donc j'aime beaucoup les majeurs du marseille mais les personnages de la cour ils sont aussi illustrés dans le tarot de marseille et ils sont superbes pourquoi ne pas les utiliser alors je suis d'accord que les mineurs sont pas très intuitives je vous avais déjà montré la différence entre un rider et un marseille je vais pas refaire le topo maintenant vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse clairement intuitivement parlant c'est pas évident les mineurs du marseille je suis d'accord avec ça mais ça reste un système de 78 cartes donc j'ai commencé à me diriger vers le rider way et quand j'ai commencé à me diriger vers le rider way je me suis acheté le rider way classique et puis je me suis confronté au manque de références en français parce que le rider way je sais qu'il existe lire le tarot avec le rider way je vais essayer de vous mettre l'image du livre ici d'Emmanuel liger mais je ne l'ai pas en ma possession je sais qu'il a énormément de très bonnes critiques donc donc voilà mais moi je peux pas vous donner mon avis là dessus parce que je l'ai pas lu je les j'ai jamais eu entre les mains emmanuel liger est une des références françaises par rapport au tarot rider way et donc ça peut être intéressant notamment d'aller faire un tour sur son blog où il ya plein de ressources qui sont gratuites et qui sont super géniales le tarot rider way donc pourquoi je me suis intéressé à ça avec clairement parce que les mineurs là elles sont illustrés voilà il y en a des belles petites scènes de vie et donc c'est beaucoup plus facile de voir un petit peu la signification de la carte quand on a une scène de vie que une carte sans son histoire finalement mais ce qu'on appelle les pip cordes donc des cartes avec des symboles avec des voilà des des choses qui sont pas très intuitives en termes de l'interprétation je ne connaissais pas emmanuel liger au moment où je me suis où j'ai commencé avec le tarot rider way donc je me suis tournée vers les références anglophones parce que là pour le coup en termes de référence anglophone c'est le graal je veux dire le tarot de rider way en référence anglophone vous en avez 50 mille alors la première que j'ai acheté c'est celle ci j'en ai aussi déjà parlé holistique tarot de benne belwen qui est une bricasse de huissantage qui vient avec un gros syllabus que finalement je n'ai plus suivi je les suis au début et puis à la fin j'ai fait j'ai lu le livre dans l'ordre en fait de présentation des chapitres j'ai tout lu j'ai pas tout pris évidemment je voilà c'est comme quand vous lisez des livres sur le tarot vous prenez pas ce qui vous parle pas concrètement c'est comme ça je recommande pas si vous parlez pas anglais évidemment par contre si vous gérez l'anglais c'est un très bon un très bon livre c'est un peu la bible après moi ça me décourage pas d'avoir une espèce de bricasse comme ça parce que au plus le livre est gros au plus le potentiel d'apprentissage est énorme donc moi ça me va ça me motive je peux comprendre que ça en décourage plus d'un après il ya des tas d'autres ressources en anglais dont je parlerai après mais j'ai fait la découverte de margot robert winter altars entre temps qui lance de temps en temps donc ponctuellement je pense que la prochaine fois ça sera en janvier parce que là la formation est en cours mais c'est l'initiation tarot intuitif parfait ça a été mon tremplin c'est à dire que c'est une formation qui n'est pas hyper approfondie parce que c'est une initiation donc elle n'a pas la vocation de vous apporter quelque chose de très approfondi mais c'est un vrai tremplin donc si vous êtes débutant moi je peux que vous conseiller cette formation que j'ai fait et qui m'a vraiment aidé à aller plus loin dans ma démarche donc ça c'est en gros mon cheminement jusqu'à ce que je commence à étudier le système rider weight et je suis toujours majoritairement dans mes tirages avec du système rider weight maintenant parce que c'est le système avec lequel j'ai le plus de liens parce que c'est un système où tous les artistes tarot tarot fil on va dire construisent leurs jeux sur base du système rider weight et donc c'est clairement une facilité quand on a la fondation de jeu de pouvoir après se tourner vers d'autres jeux quand on parle d'apprentissage on parle aussi de prise de notes parce que clairement quand on apprend quelque chose il est important de se construire une espèce de canevas dans lequel vous pouvez aller piocher quand vous en avez besoin alors c'est là que j'ai un petit peu cafouillé j'aime bien ce geste dans cette vidéo j'ai cafouillé parce que j'ai utilisé plusieurs supports j'ai pris des notes là dedans j'ai pris des notes là dedans j'ai pris des notes là dedans j'arrivais pas à trouver un système et j'ai toujours pas trouvé le système en fait j'ai tout ce que je sais sur le tarot c'est là et c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai envie de me construire en fait un espèce de grimoire qui contient tout ce que je considère d'important dans dans le tarot mais il faut que je trouve un système et j'ai pas encore trouvé par contre l'outil qui m'a aidé et qui est pour moi indispensable j'arrête pas d'en parler mais pour moi c'est le tarot journal alors quelle est la différence entre ces tarots journaux ici et les supports que je vous ai montré juste avant c'est que là c'était des prises de notes des espèces de tentatives de synthèse de choses de tirages de c'est un cafouillé là c'est très clair c'est un cafouillé aussi mais c'est mon cafouillé je m'y retrouve très bien c'est à dire que dans ces tarots journaux il y a tout quand je dis qu'il y a tout c'est à dire que là dedans bon là il est fini celui ci il ya sept mois de tirage pas quotidien parce que je me fais pas des tirages quotidiens il ya sept mois de tirage de connaissances de notes de vidéos de notes de formation de notes de bouquins d'exercices pratiques de listes de tarots qui me font envie de il ya tout il ya tout et en fait même si c'est pas classé j'adore j'adore ce carnet j'adore ce système j'ai commencé le deuxième carnet il ya pas très longtemps et très sincèrement c'est de loin ce que je préfère si la première étape de votre apprentissage du tarot c'est de vous construire une fondation c'est à dire en lisant des bouquins en allant voir des blogs il ya tellement de ressources disponibles sur internet en écoutant des vidéos en écoutant des podcasts ça c'est important pour moi la deuxième étape critique quand vous apprenez le tarot c'est de tirer les cartes si vous passez mille ans à écouter des vidéos à regarder des articles de blogs à lire à lire à lire mais à ne jamais pratiquer vous n'apprendrez pas le tarot tirage c'est une partie intégrante de l'apprentissage du tarot vous pouvez commencer par vous tirer une carte par jour je ferai peut-être une vidéo sur pourquoi j'aime pas les tirages quotidiens une carte par jour moi personnellement je n'ai jamais vraiment fait je reviendrai peut-être sur un article une vidéo là dessus parce que sinon la vidéo va durer 5000 ans mais il faut pratiquer si vous pratiquez pas vous pourrez pas apprendre le tarot ça c'est sûr et certain dans la formation par exemple de margot de margot ben vous pourrez retrouver des exercices à faire des exemples de tirages des tirages à faire à la nouvelle lune à la pleine lune des tirages à faire en trois cartes pour passer présent futur enfin ce genre de choses c'est c'est important de pratiquer sans pratique vous n'apprendrez rien quand je dis que le tarot est un apprentissage de toute une vie c'est c'est vraiment ça c'est à dire que moi je considère que j'ai vraiment une très très bonne fondation en termes de tarot j'ai une excellente fondation j'ai j'ai passé très longtemps à apprendre ces fondations et ses bases et maintenant c'est le plus fun c'est à dire que maintenant je construis mon système je construis ma vision je construis des tirages moi même ceux qui me parlent je construis ma façon de tirer les cartes je j'utilise les cartes dans plein de plein de façons différentes que je vois pas forcément ailleurs et c'est ça qui est fantastique c'est maintenant que j'ai les bases c'est la liberté de création c'est la liberté d'utilisation de l'outil et c'est génial en ce moment je suis en train de dire tarot 101 de kim huggins qui est aussi une grosse référence en anglais du coup un toujours pour le tarot rider white et en fait ce qui est génial c'est que c'est elle a une vision voilà j'en suis là je suis pas très loin elle a une vision très particulière du classement des cartes et ça vient enrichir en fait les fondations que j'ai déjà et c'est ça qui est super super intéressant et tous les exercices de ce bouquin bien je les fais dans mon tarot journal tout simplement qui est génial aussi c'est que quand on a une fondation solide concernant les le tarot c'est qu'on peut lire tout un tas de trucs et se baser sur le tarot pour étudier d'autres choses qui nous intéressent surtout par moi je parle de tout ce qui touche à la magie parce que c'est ce qui m'intéresse et c'est lié à ma pratique spirituelle personnelle mais par exemple pour apprendre l'astrologie je me base sur le tarot pour apprendre les vertus magiques de certaines plantes je me base sur les correspondances du tarot parfois j'apprends aussi à mieux connaître un cristal ou une pierre grâce aux archétypes du tarot en fait le tarot est devenu vraiment la base de mes connaissances et la base de mon apprentissage et m'aide à apprendre d'autres choses et c'est vachement cool au stade où j'en suis maintenant dans mon apprentissage je suis toujours dans le domaine dans le système Rider Waite mais de temps en temps j'aime bien balancer sur le Marseille et pour l'instant par exemple j'aime bien étudier le référentiel de naissance de Georges Colleuil qui est quand même un système très très connu en termes de tarot de Marseille voilà que je fais petit à petit que je trouve super intéressant comme outil de connaissance personnelle et de croissance personnelle après vous pouvez du coup quand vous avez vraiment cette fondation lire des livres super sympa comme là celui là par exemple c'est hergé au pays des tarots donc qui étudie tous les archétypes de tintin en lien avec les archétypes du tarot donc c'est super intéressant encore une fois c'est hyper enrichissant mais je sais pas je l'ai pas encore lu mais je sais pas du coup si je pense qu'il faut quand même avoir une base pour pour le comprendre mais vous voyez que c'est c'est sans fin en fait l'apprentissage du tarot c'est sans fin et c'est génial donc je fais un récapitulatif je suis pas sûr que ce soit très structuré comme d'habitude je prépare jamais mes vidéos première étape choisir son système si vous avez envie de commencer par le Marseille comme moi faites le si vous voulez directement aller vers le Rider Waite faites le ou faites comme vous voulez choisir son système se construire une fondation extrêmement solide des septembre sur carte via des lectures via des vidéos via des formations troisième étape pratiquer 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 tirer les cartes tirer les cartes pour ses peluches tirer les cartes pour ses sa famille pour ses proches pour soi même mais tirer les cartes quatrième conseil évidemment tout noter tout prendre des notes de tout alors même si je me suis dispersé au début c'est vrai que là je suis assez concentré dans ce système là et ça me convient très très bien trouver le système qui vous convient si vous voulez prendre des notes sur un sur un document word dans votre téléphone enregistrer tous vos tirages en audio peu importe moi ce que j'aime dans des carnets c'est que c'est concis ça je sais que c'est sept mois de travail et sept mois d'apprentissage là je viens de le commencer c'est facile pour moi d'aller retourner en arrière voyez de voilà de prendre mon carnet de savoir voilà c'est quasiment que de l'écriture dans celui là voilà je vois le bilan de décembre bim tirage de la pleine lune du mercredi 20 février c'était une pleine lune en vierge vous voyez c'est très facile pour moi j'ai qu'à feuilleter et voilà j'ai un système qui me permet oups il ya des fold out qui se barrent et trouver le système qui vous convient mais certainement en quatrième conseil c'est important de prendre des notes et de tenir une trace de tout ça cinquième conseil et je pense dernier conseil de cette vidéo une fois que vous avez vos bases une fois que vous avez vos jeux de référence amusez vous j'ai tellement appris en achetant d'autres jeux et en les étudiants je suis assez minimaliste dans l'âme en règle générale sauf quand ça c'est de l'ordre de mes passions genre les bouquins je sais pas du tout mais minimaliste est clairement le tarot baissé mal barre mais au départ j'étais vraiment oui je veux juste les petits classiques voilà je comprends pas pourquoi il ya 50 mille versions du jeu encore une fois dans cette idée très rigide de c'est sacré c'est l'original mais en fait j'ai tellement appris en achetant d'autres jeux en les étudiants en les comparant à l'édition originale en faisant des exercices comme ceux que j'ai proposé pour le challenge connaître son tarot au mois de juin qui est encore disponible sur instagram dans mon profil tout est dispo donc si vous avez vraiment envie de d'utiliser un jeu de tarot et de vous de vous faire les mains de vous faire les griffes de vous de quoi c'est quoi l'expression se faire la main sur quelque chose en tout cas de créer un lien avec un nouveau jeu de tarot bah ce challenge est parfait pour ça mais j'ai tellement appris en faisant ça et dans mon tarot journal j'ai des tableaux avec des mots clés pour chaque jeu j'ai étudié j'ai des notes par exemple avec le tarot one one ici ben j'étudie j'étudie mon moon child tarot je l'utilise en conjonction donc ça j'aime bien faire aussi à chaque livre de tarot un deck et donc c'est intéressant d'étudier comme ça mais en utilisant des jeux qui sont basés sur le système rider weight mais qui en soit sont très différents comme le moon child tarot ici comme le nicoletta secoli qui reste mon préféré de tous les temps qui est un jeu qui m'a beaucoup beaucoup aidé à apporter des nuances en fait dans dans l'interprétation des cartes avec des jeux qui ressemblent très fort au rider weight mais qui apportent quand même des nuances intéressantes avec des jeux qui sont complètement décalés comme le deviant moon avec des jeux qui sont tellement originaux qui sont complètement éloignés du système original mais qui du coup vous donne tellement de pistes de réflexion intéressante ça c'est la richesse pour moi de l'apprentissage du tarot c'est d'acheter un nouveau jeu de plonger dans son étude et d'en retirer quelque chose de plus clairement il n'existe pas de master de baccalauréat pour pour être tarologue c'est vraiment un apprentissage que vous devez entreprendre de vous même je pense que si vous êtes vraiment perdu par rapport à ça et que vous voulez vous lancer dans le tarot de marseille ben commencer par la voie du tarot de jodorowsky si vous voulez commencer avec le rider weight peut-être que le livre d'emmanuel ig peut vous correspondre si vous êtes plus bouquin après la formation de margot pour moi a été vraiment révélatrice je vais terminer par vous présenter quand même un outil qui est arrivé très tard dans mon apprentissage puisqu'il est arrivé ici ces derniers mois et que c'est un outil que j'ai construit moi même je dis qu'il a quand même une part importante dans mon apprentissage parce que le fait de l'avoir construit m'a aidé à avoir vraiment une réflexion assez approfondie et de faire vraiment des liens avec mon histoire personnelle et les cartes du rider weight il s'agit évidemment de mon ebook tarot introspectif qui est disponible sur mon site qui est un niveau qui est à 8 euros 99 et qui en fait pour les 78 cartes du tarot rider weight reprend des questions d'introspection ou des questions qui vous guide dans l'observation de votre carte pour en fait créer un lien personnel en fait avec votre carte avec votre jeu avec vos cartes et et c'est important en fait de lier le tarot à votre histoire dans votre cursus d'apprentissage à un moment donné parce que c'est ce qui va faire que déjà ça sera plus simple pour vous de retenir certaines significations des cartes certaines nuances dans les cartes et puis aussi parce que ça fera de vous quelqu'un un tarologue unique en son genre puisque vous pourrez attribuer à vos cartes quelque chose de très personnel donc ça je vous en parle ça n'a pas du tout été un outil disponible du coup pour moi au tout début de mon apprentissage mais je l'ai créé il est à votre disposition c'est en français c'est basé sur le système rider weight pas tarot de marseille et encore une fois il ya une vidéo qui existe à ces sujets qui reprend tous les détails que je vous listerai en barre d'infos j'espère que cette vidéo vous aura été utile j'espère que les quand même relativement bien structuré parce que si j'aime pas structurer mes vidéos j'aime bien vous parler comme ça ça me paraît toujours beaucoup plus spontané si vous hésitez à apprendre le tarot ben n'hésitez plus en fait parce que c'est juste trop bien j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes et vous aura donné envie vraiment de vous lancer si c'est quelque chose qui vous qui vous fait envie depuis longtemps et voilà je vous souhaite une excellente journée soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut